... Bois et marine, c'est des forêts vers la mer avec les plus beaux bateaux en bois du monde en passant par le chantier du Guip qui construit ou qui rénove les plus beaux bateaux ceux qui ont la plus belle et la plus riche histoire maritime découvrir l'origine de ces bateaux c'est découvrir au mieux la forêt ... ... ... tu te rapproches avec ta main gauche ... ... ... ça commence à être bien ça ... ... l'idée c'est d'emmener la personne qui découvre les images dans un univers bien à moi et là c'est vrai que ça rejoint celui des bateaux dans les formes de radoubles quand on essaye de faire une nature morte autour des hélices et de la matière autour des coques et là on fait la même chose avec les arbres mais c'est moins évident comme sujet ... là ma gauche ça rapproche voilà encore ce projet de livre est né d'une double rencontre celle d'Erwan Lemeney instigateur de ce projet fondateur des coteries ce sera finalement la combinaison de nos deux univers passionnés à savoir les forêts bretonnes et l'univers maritime la singularité de cet ouvrage c'est de rappeler les origines de la matière les racines, le bois, l'écorce, le façonnage, le travail du menuisier et il y a eu une deuxième rencontre celle avec Mathieu de Guilbon auteur des textes du livre Mathieu c'est un passionné de lettres, d'arbres et de l'univers maritime l'inspire également de fil en aiguille on a un peu affiné l'histoire nous avions finalement quatre intervenants d'exception Erwan Lemeney pour les forêts Thierry Juliot pour la partie chercheur d'arbres Yann Maufret pour sa connaissance de la construction et la rénovation des bateaux en bois et Marc Rouault pour son esthétisme de la navigation pour moi ça a été une aventure artistique absolument incroyable ça m'a sorti du milieu maritime ça m'a permis de me remettre en question la gestion de la lumière de la forêt, les virages, les couleurs etc. sont totalement différentes et finalement ça a permis de mieux comprendre ce que je faisais en mer L'inspire de la restauration des bateaux Sous-titrage FR ?